Bonjour, ça va bien ? Vous avez passé un bon week-end ? Et maintenant c'est la patate ! On va allourdir un peu ! Dès le lundi ! Il faut que ça tienne au corps ! Je vais vous cuisiner des pommes de terre suédoises ! Tu vas voir ! Alors déjà, très peu d'ingrédients, j'en ai mis plusieurs pour faire plusieurs garnitures, mais vous avez besoin de pommes de terre, de jambon de pays, de mozzarella, d'oignons rouges, de courgettes, de saumons fumés, de démantales, de petites herbes... Rassure-nous, on ne va pas mettre tout dans une... Ça va être plusieurs patates, fourrées un peu différemment, on peut le dire ! Ça va être garni ! On va y aller étape par étape, Thomas ne les brûle pas ! On commence par éplucher les patates, j'imagine ? J'ai commencé par éplucher les pommes de terre, donc j'en ai épluché quelques-unes, et les épluchures, je les conserve ! Pour mon dressage, et bien oui ! Émission anti-gaspi, je vais les conserver pour mon dressage, vous allez voir, je vais vous préparer le petit dressage sympa, donc on va pouvoir manger aussi ! On va aller manger les épluchures, tu vas voir ! Je les ai ensuite épluchées, je les ai trempées dans l'eau pour prendre de l'avance, je les ai déjà épluchées, pour éviter qu'elles noircissent ! D'ailleurs, tes pommes de terre, Maya, tu peux les préparer même la veille ! Tu peux les éplucher la veille, tu les laisses dans l'eau, mais il faut qu'elles soient totalement immergées dans l'eau ! Absolument pas ! Oh là là, non ! Tu sais quoi ? L'amidon va vraiment créer une pellicule et ça se gorge pas ! C'est pas une éponge la pomme de terre ! Une éponge parfois avec l'huile, mais pas avec l'eau ! Mais pas avec l'eau ! Vraiment ! Donc là, on a coupé notre pomme de terre en deux ! Maya, t'en as une devant toi aussi ! Toi tu observes, tu contrôles ! Alors, le principe de la pomme de terre suédoise, c'est de réaliser des entailles dans la pomme de terre, mais sans couper la pomme de terre en deux ! Pas en faisant des tranches ! Donc il faut vraiment qu'on s'arrête à un moment donné ! Et tu vois, nos stylos là, ils vont nous servir de buter ! Ah d'accord ! Alors, on peut mettre aussi des baguettes chinoises par exemple ! Et là, regarde ! Tu vois, quand tu coupes, hop là ! Ah oui, ça s'arrête ! Ah, bonne astuce ! C'est génial ! Et tu vois, tu vas pouvoir comme ça couper tes tranches sans sectionner complètement ! Là, j'ai trop large par rapport à eux ! Oui, et coupe les fines comme ça ! Comme ça, tu vas voir à la cuisson ! C'est juste magnifique ! Ça fait comme un petit éventail comme ça ! Et donc là, j'utilise des pommes de terre que j'ai coupées ! Ah tes doigts ! Pas de panique, t'inquiète ! Tiens, tu veux essayer ? Oh ça va, ça a pas l'air trop ! Et alors donc, juste une chose ! Une fois qu'elles sont coupées comme ceci, on peut les prendre entières, on peut les couper entières ! Mais pour plus de stabilité, il vaut mieux les couper en deux ! Oh moi tu vois ! Comme ça là, on est bien ! Vachement bien ton truc ! Et donc, tu peux les faire... Attention ! Tu peux faire aussi une version non épluchée ! Moi j'avoue que j'aime bien la pomme de terre ! Mais oui, c'est bon comme ça ! Après, ça dépend des pommes de terre ! Mais celle-là, elle est très bien ! Mais les pommes de terre bio, vous pouvez les laisser avec les épluchures ! Très bien ! Et la suite de la recette de Farida, ce sera tout à l'heure ! Mais vous pouvez d'ores et déjà retrouver sa recette sur la plateforme de La Quotidienne, la suite francs 5.fr ! Et puis en fin d'émission, on va...